Luc, chapitre 2. Et il arriva en ces jours-là, qu'on publia un décret de César Auguste, afin que tout le monde soit taxé. Et cette taxation fut faite pour la première fois lorsque Cyrenius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient pour être taxés, chacun dans sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, pour être taxé avec Marie, engagée à être sa femme, laquelle était avancée dans sa grossesse. Et ce fut ainsi, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher furent accomplis. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même province des bergers restant dans les champs, éveillant leurs troupeaux pendant la nuit. Et, voici, l'ange du Seigneur vint sur eux, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux, et ils eurent grande peur. Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car, voici, je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie, qui seront pour tous les peuples. Car aujourd'hui vous êtes né, dans la ville de David, un Sauveur, qui est Christ le Seigneur. Et cela sera un signe pour vous, vous trouverez le bébé enmailloté, couché dans une crèche. Et soudain il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, et sur terre paix, bonne volonté envers les hommes. Et il arriva, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner dans le ciel, que les bergers se dirent l'un l'autre, Allons maintenant jusqu'à Bethléem, et voyons cette chose qui est arrivée, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils vinrent en hâte, et trouvèrent Marie, et Joseph, et le bébé couché dans une crèche. Et lorsqu'ils l'eurent vu, ils firent connaître de tous côtés ce qui leur avait été dit concernant cet enfant. Et tous ceux qui l'entendirent étaient surpris de ces choses qui leur étaient racontées par les bergers. Mais Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, conformément à ce qui leur avait été dit. Et quand les huit jours furent achevés pour la circoncision de l'enfant, son nom fut appelé Jésus, lequel avait été ainsi nommé par l'ange avant qu'il soit conçu dans l'utérus. Et quand les jours de la purification de Marie, selon la loi de Moïse, furent accomplis, ils l'amènerent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, comme il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mal qui ouvre l'utérus sera appelé saint au Seigneur, et pour offrir un sacrifice selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles, ou deux jeunes pigeons. Et, voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon, et cet homme était juste et dévot, attendant la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Et il lui avait été révélé par l'Esprit Saint, qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il n'ait vu le Christ du Seigneur. Et il vint au Temple par l'Esprit, et quand les parents amenèrent l'enfant Jésus pour faire à son égard d'après la coutume de la loi, alors il le prit dans ses bras, et bénit Dieu, et dit, « Seigneur, laisse maintenant partir ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour éclairer les gentils, et la gloire de ton peuple Israël. » Et Joseph et sa mère s'émerveillaient de ces choses qu'on disait de lui. Et Siméon les bénit, et dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est établi pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et pour un signe contre lequel on parlera, oui, une épée transpercera aussi d'un bout à l'autre ta propre âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs puissent être révélées. » Et il y avait Anne, une prophétesse, la fille de Fanuel, de la tribu d'Azer, elle était d'un grand âge, et avait vécu avec son mari sept ans depuis sa virginité, et elle était veuve, âgée d'environ quatre-vingt-quatre ans, laquelle ne quittait pas le temple, mais servait Dieu par des jeûnes et des prières nuit et jour. Et elle, arrivant à cet instant, de même remercia le Seigneur, et parlait de Lui à tous ceux qui à Jérusalem attendaient la rédemption. Et lorsqu'ils eurent exécuté toutes les choses selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur propre ville. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Or ses parents allaient à Jérusalem chaque année à la fête de la Pâque. Et quand il eut douze ans, ils montèrent à Jérusalem, suivant la coutume de la fête. Et lorsque les jours furent révolus, comme ils s'en retournaient, l'enfant Jésus s'attarda à Jérusalem, et Joseph et sa mère ne le savaient pas. Mais eux, supposant qu'il avait été en leur compagnie, firent une journée de chemin, et ils le cherchèrent parmi leurs parentés et connaissances. Et lorsqu'ils ne le trouvèrent pas, ils retournèrent à Jérusalem, le cherchant. Et il arriva qu'après trois jours ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur posant des questions. Et tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de sa compréhension et de ses réponses. Et lorsqu'ils le virent, ils furent stupéfaits, et sa mère lui dit, Fils, pourquoi as-tu ainsi agi avec nous ? Voici ton père et moi te cherchions, étant affligés. Et il leur dit, Pourquoi me cherchiez-vous, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? Et ils ne comprirent pas le propos qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis, mais sa mère gardait tous ses dires dans son cœur. Et Jésus augmenté en sagesse et en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes.